Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le programme du mois de février sur Pokémon Go est connu et on découvre ensemble ce qui nous attend. On commence bien évidemment par les phases d'études, les phases d'études de saison qui n'ont pas changé et on retrouve toujours dans la boîte des 7 tampons Monsieur Mime, De Galard, Cadoiseau, Drabi, Solochie, Coifarelle, Mucuscule jusqu'au mercredi 1er mars à 22h. Le programme des raids légendaire, on commence tout d'abord avec Régistil disponible entre les 1er et 8 février. Vient ensuite un nouveau Pokémon chromatique, à savoir un nouveau Toko puisque Tokopillon apparaît pour la toute première fois en Shiny dans Pokémon Go. Régiroc qui apparaît entre les 15 et 22 février avec son attaque signature de type Sol, Séisme. Et enfin, on termine avec le retour de Rekwadza entre les mercredi 22 février et mercredi 1er mars. Il possède lui aussi une attaque signature, à savoir Abattage de type Dragon. Du côté des raids méga, on commence entre les 1er et 8 février avec Méga Ectoplasma. Une nouvelle méga évolution qui apparaît ensuite pour l'événement de la Saint-Valentin puisque Méga Gardevoir a fait ses grands débuts dans Pokémon Go entre les 8 et 15 février. Entre les 15 et 22 février, c'est Méga Roucarnage qui est disponible. Et on termine à l'occasion du circuit avec Mégalathias et Mégalathios entre les 22 février et mercredi 1er mars. Les heures de raid sont bien évidemment toujours au programme tous les mercredis de 18h à 19h. Le mercredi 1er février, Régistil avec l'attaque spéciale et les canons, attaque électrique. Tocopillon le mercredi 8 février, suivi de Régiroc le mercredi 15 février avec l'attaque Séisme. Et puis on termine avec le mercredi 22 février avec Rekwadza qui marque bien évidemment son grand retour avec la taxe signature Abattage. Qui dit heure de raid dit également heure vedette. Tous les mardis de 18h à 19h, un Pokémon est à l'honneur mais également un bonus actif. On commence avec Rookool le mardi 7 février avec 2 fois plus d'XP d'évolution de Pokémon. Le mardi 14 février, Chauve-sourir avec 2 fois plus de poussière de capture. Le mardi 21 février, Rondoudou avec 2 fois plus d'XP de capture. Et on termine pour le dernier jour du mois de février avec Parkool le mardi 28 février avec 2 fois plus de bonbons de capture. Le Community Day de ce mois de février, c'est Sonistrel le dimanche 5 février entre 14h et 17h. Un chromatique déjà disponible mais l'occasion d'apprendre une attaque spéciale sur ce Pokémon. Concernant les événements de ce mois de février, Voltage Crépitant qui dure jusqu'au dimanche 5 février avec bien évidemment Galvaran et Tokuriko chromatique. L'invasion de la team Goroquette entre les mercredis 1er février à minuit et dimanche 5 février à 23h59 heure locale. L'occasion de pouvoir obtenir Régis Style Obscur. On enchaîne avec l'événement de la Saint-Valentin entre les mercredis 8 février et mardi 14 février au cours duquel a lieu une étude ciblée Love Disc le samedi 11 février entre 14h et 17h. Donc des études de terrain qui permettent de rencontrer beaucoup plus facilement Love Disc et donc de l'avoir plus facilement également en chromatique. Une journée de combat Go Goopix le dimanche 12 février entre minuit et 23h59. La préparation du circuit avec les primo-grondements du mercredi 22 février au vendredi 24 février. On termine bien évidemment avec l'événement le plus attendu de ce mois de février puisque le circuit Pokémon Go ON se déroule entre les samedis 25 février à 10h et dimanche 26 février à 18h heure locale. Au cours duquel toute la génération de ON est disponible en chromatique et on retrouve notamment dans les raids. Primo-Kyogre, Primo-Groudon, Rekwaza, Megalathias et Megalathios ou encore toutes les formes de Deoxys. Vous retrouverez d'ailleurs très prochainement une vidéo complète concernant l'événement. Voilà ce qu'il en a été en tout cas concernant la vidéo du programme de février sur Pokémon Go. Un mois de février qui apporte pas mal de nouveautés, des nouveaux Pokémon et ça ça fait honnêtement très plaisir. Nouvelle méga évolution, nouveau légendaire chromatique et surtout un circuit que j'attends avec impatience. Dites-moi ce que vous pensez de ce mois de février dans les commentaires mais également ce que vous pensez de la vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon Go. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501